L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP. Aujourd'hui, une grande émission, je suis en compagnie de DJ Plomberie. David, comment ça va ? Impeccable. Super, je suis très 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 heureux de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est comment arriver à utiliser les réseaux sociaux. Pardon, je bafouille, c'est l'émotion. Comment arriver à utiliser les réseaux sociaux tout en gérant son entreprise ? David a la particularité de ne pas faire des vidéos à temps plein. Il a un métier, il a une entreprise artisanale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé. Il va vous donner ses conseils pour que vous puissiez faire de la même chose. C'est le but de cette émission. L'influenceur BTP, vous donner les conseils pratico-pratiques des artisans qui arrivent à faire des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux pour que toi aussi, tu puisses arriver à développer ta société, donner de la reconnaissance à tes salariés et qu'ensemble, on fasse tous rayonner les métiers du BTP. Moi, je suis Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est une start-up qui édite un logiciel à destination des artisans pour les aider à digitaliser et optimiser leur gestion commerciale. Et voilà, je suis très heureux d'animer cette émission. Comment ça va, David ? Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ? David, le prénom, je suis un S de nom, d'où mon entreprise D.J. Plombory, que j'ai créé il y a à peu près 25 ans. Et je suis présent sur les réseaux au jour d'aujourd'hui, à peu près 3 ans et demi. Ok. Voilà. Au niveau de l'entreprise, soit tu as plutôt une grosse entreprise, une entreprise... Non ? Non, non, non. Moi, je suis seul avec ma femme. Ok. Moi, je suis sur les chantiers et ma femme s'occupe de la partie administrative. J'ai tendance à dire qu'elle bosse plus que moi. Ah ! Oui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tout ce truc d'administratif qu'il faut faire en France. Malheureusement. C'est vrai. Il y a 40% des patrons d'entreprises du BTP qui se sentent au bord du burn-out à cause des problématiques de recrutement, d'approvisionnement et administratif. Mais bien sûr. Tu finis ta journée de travail et après tu dois passer 3, 4, 5 heures à traiter les courriers, les devis, les factures, tout ce que les artisans connaissent. Et toi, malgré tout ça, tu es arrivé à être un des artisans les plus visibles sur Internet, à être aussi sur les grandes chaînes. On va parler donc de tes secrets ou en tout cas de tes conseils que tu peux partager pour arriver à t'organiser. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Ah mais écoute, tu vas nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment tu as commencé toi sur les réseaux ? C'est parti d'où en fait ? Parce que souvent, on promeut l'usage du digital auprès des artisans et il y en a qui me disent « Ah non, mais ça c'est pour les jeunes qui démarrent et tout ça. » Bon, toi tu n'aimes pas de démarrer hier. Du coup, comment tu es tombé dedans ? Qu'est-ce qui t'a fait t'y mettre ? Je trouvais le support pour moi, YouTube, intéressant pour faire de la publicité pour ma boîte. D'accord. Voilà. Donc j'en ai parlé avec ma femme. Et ma femme me dit « Mais c'est pour les jeunes ça. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder là ? Fais perdre du temps là-dessus. » Et j'ai toujours aimé un peu ça, moi, les vidéos, les machins, tout ça. J'ai toujours aimé un petit peu ça. Et du coup, je ne l'ai pas écouté. Avec le recul, j'ai bien fait de ne pas l'écouter. Et je me suis lancé là-dessus. Voilà. Ma première vidéo, c'était trois semaines avant les gilets jaunes. Ok. Où j'avais mis du gazole dans le camion, j'avais mis ma carte bleue et j'avais un plafond de la carte bleue. Et quand j'ai mis le plein au camion, je suis venu vraiment près du plafond. Et là, le plafond, il a encore explosé. Oui. On ne peut plus mettre le plein maintenant. C'est simple. Aujourd'hui, quand je touche le plafond, je ne mets pas le plein au camion. Et j'avais l'agopore de mon fils dans le camion. Je l'ai mis. Ma première vidéo, ça a été une vidéo contestation sur le prix du gasoil. Coup de gueule. Petit coup de gueule. Comme notre ami Laurent Obel qui s'est vient de faire. Et j'ai posté ça. Ma fille m'a dit, mais va pas, on ne commence pas YouTube en râlant. Et du coup, après j'ai enchaîné des vidéos de plomberie. Comment j'ai trouvé le temps, c'est ça ? Oui, exactement. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire. Voilà. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. On est mariés, on a trois enfants, tout va bien. Félicitations. C'est gentil, merci. Et elle s'occupe depuis tout le temps de toute la partie administrative. C'est-à-dire que moi, ça fait peut-être 15-20 ans que je n'ai pas fait un devis. Ah, tu ne fais même pas les devis. Je ne fais même pas les devis. C'est-à-dire que je vais sur les clients, je note ce qu'il me faut, et je le dicte à ma femme. Ok. Et je le dicte, on a un peu l'habitude, je le dicte vite. Vous avez vos codes ? Ouais. Et elle note ça sur un papier, et je sais que le devis va partir dans la journée chez le client. Waouh, dans la journée ? Oui, oui, oui. Il n'y a plus d'un particulier sur deux qui se plait. Non, mais quand je dis dans la journée, quand je lui ai dicté le devis, il part dans la journée. Ça, c'est un gage de qualité, ça sert à une belle qualité. Non, mais voilà. Un beau mode de fonctionnement. Mais, quand un client te demande quelque chose, et que la demande est sérieuse, répondez au client, quoi. Ouais. Il y en a tellement qu'ils laissent des messages aux plombiers, et qu'ils ne rappellent pas. Un particulier sur deux se plaint de ne pas avoir les éléments en train d'air. Et, répondez, on ne vous parle pas de tarifs, juste en répondez. Voilà, répondez. Et un client, c'est simple, il est embêté, tu l'appelles, tu lui dis, papa, je viendrai vendredi. Souvent, 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 il te dit oui. Parce qu'il sait que vendredi, il y a quelqu'un qui va venir pour son problème. Oui. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'accord ? S'il n'a pas de réponse, il ne sait pas quand un professionnel va venir. Donc, répondez à vos clients. Tout simplement. Donc, mais pour arriver à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, pour promouvoir son entreprise, parce que toi, c'est vraiment pour développer le business, à la base. Et je vais même aller plus loin. Ouais. Au tout début, au tout début, alors maintenant, les gens qui vont voir, ils vont dire que c'est n'importe quoi, les nombres d'abonnés et tout ça. Je pensais avoir 5000 abonnés. Dans les 5000, il y en a 500 qui soient plus ou moins dans le coin. Ouais. Et dans les 500 dans le coin, peut-être qu'il y en avait 50 qui en avaient besoin de moi. Oui, le calcul était... 5050. Voilà. Mais bon. Et ça me venait me boucher un peu les dents de scie qu'on a dans le bâtiment. Au lieu d'avoir une scie à bois, je voulais faire une scie à métaux. Oh, belle image. Belle image. Les dents étaient moins grosses. Et après, c'est parti. La mayonnaise, elle a pris. Je ne sais pas quoi dire. Ok. Et donc, alors toi, le secret, c'est donc de déléguer la partie administrative pour que toi, tu puisses te concentrer sur les chantiers. C'est ça ? Sur les clients. Et alors, les vidéos, dans tout ça, tu les fais pendant que tu fais tes chantiers. Tu as des moments exprès pour faire ça. Tu vois, pour ceux qui nous regardent, ils sont un peu bloqués devant la page blanche à se dire, ce n'est pas pour moi. Quel autre conseil tu peux donner, qui est un excellent conseil déjà de déléguer la partie administrative ? Alors, on va commencer par ça. On a tous, plus ou moins, un truc comme ça dans la poche. Oui. J'ai fait mes premières vidéos jusqu'à 10 000 abonnés avec ça. Wow. Et on dit que les premiers 1 000 abonnés, c'est le plus dur à avoir. 10 000 aussi. Et après, ça va un peu plus vite. Après, ça va un peu plus vite. Mais, c'est-à-dire, j'ai investi zéro. Ça, je l'avais dans la poche. Alors là, c'est le 11 ou 12, j'avais le 6. D'accord ? Donc, c'est pour vous dire. Et j'ai juste acheté un trépied pour essayer d'avoir une image stable. Sur Amazon, 20 euros. Ouais. Je crois que je l'ai encore. Non, mais voilà. Et après, quand j'ai eu ça, forcément, on a un peu de YouTube bonnet. Parce que moi, je n'ai jamais caché que c'est un business pour moi, YouTube. D'accord. Ça s'appelle DG Plombry. Comme ma boîte, moi, c'est une chaîne professionnelle. Ok. Voilà. Donc, tu arrives à avoir un revenu de tes vues ? Bien sûr. Ok. Bien sûr, des revenus, des partenariats, de tout ça. Ok. Mais de YouTube et des partenariats, c'est deux sources différentes. Bien sûr. Et donc, j'ai eu des petits revenus. Et à 10 000 abonnés, j'avais quelques petits revenus. Et je m'étais acheté un petit commescope. Ah, tu as réinvesti l'argent de YouTube. Exactement. Pour le matériel. Il était hors de question que je mette de l'argent de ma poche. Et oui. Pour faire du YouTube. C'est intelligent, comme tout ce qu'on fait. L'argent de ma boîte. Mon père de famille. Voilà. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais j'ai commencé comme ça. Comment je dégage du temps ? Eh bien, je ne réponds pas au courrier. Ok. Je ne réponds pas au mail. Tu ne réponds pas au mail non plus. C'est ma femme qui le fait. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout ce qui est administratif, tout ce qui a un papier. Téléphone aussi, le téléphone. C'est ma femme. Très bien. C'est un conseil de gestion qu'on donne souvent. Mais c'est simple. Les gens qui arrivent à m'avoir au téléphone et qui ont un problème, vous pouvez venir tard. Nous, ça ne nous dérange pas. Même si c'est 8, 9 heures du soir, ça ne nous dérange pas. Et donc, on se retrouve avec des horaires à rallonge. Quand on a ma femme au téléphone, c'est elle qui me fait mon planning. D'accord ? Donc, j'ai mon planning, il est rempli. Et moi, je m'occupe de mon planning. Eh bien, elle adapte ça avec des horaires normaux. C'est-à-dire que le dernier rendez-vous de chez le client, c'est 18 heures. Ok. Basta. Je finis mon chantier, je rentre chez moi. Et je vois ma femme et mes gosses, et voilà. Et les vidéos, alors, tu les fais quoi ? Tu les fais sur tes chantiers ? Tu les fais le week-end ? Comment tu t'organises pour faire les vidéos ? C'est toujours des vidéos de chantier. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon principe de vidéo. Je viens chez toi, je te change de robinet, je trouve le truc sympa. Je sors la caméra et je me filme. Je vais passer... Alors, déjà, je vais te dire le tarif avant. Oui. Je vais passer plus de temps parce que je vais augmenter 30 à 40 % mon temps de travail. Ok. Mais ton tarif ne va pas changer. Ne va pas bouger. Ton tarif, tu l'as eu avant. Si je me suis embêté, c'est pour moi. Ok. Voilà. Et donc, je me filme. Et après, je me suis fait un petit ordinateur dédié à YouTube. Ok. Où je fais mes montages, mes rushs. Mes enfants sont grands. Donc, ils savent gérer les ordinateurs. Et quand on me dit à table, je suis en train de faire mes montages. Je pose autour et je vais à table. Ok. Et donc, une vidéo me prend, au jour d'aujourd'hui, une semaine. À temps perdu. C'est-à-dire ? Une semaine à temps perdu ? Alors, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Moi aussi. Quelle heure ? 5h30, 6h tous les jours. Ouais, moi 6h. Ok. Tous les jours. Ouais. Même le dimanche. Ouais. À mon nom. Là, je me rattrape. En contrepartie, je me couche tôt. Ouais. C'est-à-dire que moi... 22, 23. Ouais. 23, en général, je suis... C'est dos. Et j'entends. Papa, va te coucher. Voilà. Et ma femme, voilà. Donc, je vais me coucher. J'ai mes heures. Tout va très bien. J'aime bien cette partie parce que quand je me lève tôt, je vais me faire mon café. Et même le chien, il reste au lit. C'est trop tôt pour lui. C'est trop tôt pour lui. Et donc, je vais dans mon petit atelier studio, là. Et je me mets à travailler, à m'occuper un peu de mes réseaux. Et naturellement, après la maison se réveille, j'arrête ce que je fais. Et on passe naturellement sur le dégiplomberie artisan. Ok. Du coup, les revenus de ton entreprise artisanale sont mélangés avec les revenus de ta touche sur la même société. Oui, oui. Le comptable me disait de faire une autre boîte. Mais je n'ai pas envie d'avoir une autre boîte. Simple. On fait simple les gars. De toute façon, c'est ce que je dis tout le temps. Restons simples. Restons simples. Voilà. Alors que je pourrais payer un peu moins d'impôts. Voilà. Ça ne vaut pas le coup de... Simple. Simple. Et quand je rentre le soir, je fais tout ce que je dois faire à la maison. Et moi, je ne vois pas plus que ça à l'atelier. Ouais. Donc, je vais dans mon atelier et je vais bosser jusqu'à l'heure qu'on passe à table. Ouais. Et après, parce que moi, mes devis et mes factures sont faits. Ouais. Quand je rentre, c'est fait, moi, ça. Ok. J'ai pas besoin de le vérifier. Des fois, ma femme, elle m'envoie la photo du devis et tout ça. Alors, je le dis, je dis, mais envoie-le. Mais ça fait 10 ans que je te dis, envoie-le, envoie-le direct. C'est bien fait. Il n'y a pas de fautes. Il n'y a rien. Moi, j'en fais des fautes. Mais elle, elle n'en fait pas. Ok. Donc, le papier est propre et ça part chez les clients. Et après, c'est elle qui gère. Si le devis est accepté, elle a la liberté du planning. Elle a la liberté du planning. Et donc, toi, c'est quoi ? Alors, tu te gardes les heures du matin quand tu te lèves pour faire les réponses sur tes réseaux sociaux ? Je ne réponds plus. Tu ne réponds plus ? Je reçois 200 ou 300 messages par jour. 200 ou 300 messages par jour. Waouh. Donc, tu ne réponds plus. Donc, tu fais des vidéos, tu fais des montages. Voilà. Ok. Après, c'est simple. Tu vas voir. Il y avait eu une étude à la télé, je ne sais pas quoi. Les gens passent entre 3 et 5 heures par jour sur les réseaux. Tout à fait. Ne me dites pas qu'on n'a pas le temps. Vous passez 3 ou 5 heures par jour à faire comme ça sur TikTok, à regarder des vidéos, à faire machin. D'accord ? Donc, c'est simple. Soit vous regardez les vidéos, soit on vous regarde en vidéo. Tout simplement. Choisis ton camp. Non, mais voilà. Il ne faut pas remonter la roue. Il y a une audience qui regarde. Fais en sorte que ce soit toi qu'on regarde. Donc, est-ce que tu conseilles aujourd'hui, David, à n'importe quel artisan, quel que soit son âge, quel que soit son activité, quel que soit son sexe, quel que soit son corps d'état, est-ce que tu lui conseilles donc de prendre le temps de faire ça aujourd'hui ? Oui. Qu'il soit au début, au milieu ou à la fin de carrière. On s'en fout. Oui. Démarrer demain. Un petit peu demain. Maintenant. Maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a une phrase pour l'immobilier, c'était le meilleur moment d'acheter l'immobilier, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, pour deux raisons. Déjà, l'aventure est extraordinaire. L'aventure est extraordinaire. Il faut essayer de le faire pour des bonnes raisons. Oui. Voilà. Nous, on est arrivé à 180 000 au jour d'aujourd'hui. Il y a un taux de 200, mais... C'est énorme, tu vois. C'est énorme. T'imagines un plombier, je ne suis pas pratique, on vient d'accord. C'est magnifique. Oui, voilà. Et moi, j'ai commencé pour faire de la pub pour ma boîte. Et après, la machine s'est emballée. Et donc, on se retrouve avec des revenus sur YouTube. Les petites publicités que vous voyez, c'est quelques centimes. Mais quand on fait 700 millions de vues par mois, c'est quelques centimes cumulés en revenus. Il y a les marques qui nous proposent des partenariats. Donc, il nous appelle pour présenter un produit. Alors, j'en reçois plusieurs par jour. Plusieurs par jour. Je lui ai dit non à 9 sur 10. 9 sur 10. Et je reçois le produit, je le regarde, je tourne une vidéo. Et à partir de là, je prends la décision de le faire ou pas. Bon, on s'est mis d'accord sur les tarifs. Parce qu'on ne va pas se mentir. C'est de la pub qu'on fait. C'est le nouveau format publicitaire. Les catalogues, on les prend, on les bookine comme ça. Et quand il y a une publicité de quelque chose qui a acheté la page du catalogue, on la passe. On ne la regarde pas. Avec une vidéo sur moi, tu vas voir le produit. Tu vas voir le produit posé. Tu vas voir l'explication. Tu vas tout voir. Et puis, il y a marqué des gyplomberies. Tu ne vas pas voir du tricot. Est-ce que tu sais si les marques, elles arrivent à mesurer derrière l'impact sur les ventes ? Ils peuvent acheter une chaudière en ligne ? Sur les ventes, je ne le sais jamais. Du moins, j'en sais très peu. Mais parce que souvent, il y a une équipe, des grosses boîtes comme ça. Il y a une équipe marketing, une équipe de vente. Et nous, on a affaire à l'équipe marketing. Par contre, on sait le nombre de clics. Quand on met le lien dans la description, on sait le nombre de clics. Pour ceux qui veulent bien nous le dire. Moi, c'est quelque chose que je veux savoir. Tout simplement parce qu'on m'a payé pour faire quelque chose. Je veux que le client soit content parce que ça devient un client. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est toujours un client. Un client satisfait. Il va dire, t'as appel David, il est sympa, ça se passe bien avec lui. Vas-y, je te recommande. Bouche à oreille. Mon activité est en train de changer. Je suis en train de devenir un influenceur. J'ai réservé ma maison à Dubaï, là. C'est en haut de la tour, là. Oui, bien sûr. La tour qui est en train de te construire. Oh, youtubeur autant. Il y en a qui sont en train de se faire virer, là. Faites les choses propres. Et puis, ça prend du temps. Oui. Il y en a un qui avait dit, ça m'a pris 20 ans, 3 mois et 4 jours pour exploser du jour au lendemain. Exactement. Si je ne sais plus qui c'était, les dates ne sont pas bonnes, mais ça prend du temps. Et puis, ces réseaux sociaux, c'est un marathon. Prenez un rythme et gardez ce rythme. C'est ça. Le meilleur rythme, des fois, on me demande, est-ce qu'il faut que je publie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Le meilleur rythme, c'est le rythme que vous pouvez tenir. Exactement. Moi, la première année, j'étais à deux vidéos par semaine. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. T'étais chaud, t'étais chaud. On en a parlé pendant qu'on mangeait au bout. Si on veut faire décoller un avion, si tu le mets à 20%, il roule. Il ne va pas avoir sa vitesse de portance. Si tu le mets à 90%, il peut décoller. D'accord ? Il peut se cracher derrière, il peut faire ce que je dis. Ce n'est pas sympa. Non, mais si tu ne mets pas 90% au début pour essayer de décoller, ça ne décollera jamais. Et la chance que tu as de faire une vidéo et qu'elle devienne virale et que tu prennes... Et si on ne met pas du contenu après derrière, on passera vite aux oubliettes. Donc, c'est un marathon. On y va tranquillement. On passe des paliers. Les 10 000, les 15 000, les 20 000, les 100 000. Et le nombre de vues augmente. Et on a des vidéos qui font moins de vues et des vidéos qui font plus de fumes. C'est ce qu'ils décident après tout ça. Quels sont tes objectifs, David ? Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu es un marathonien ? Tu es un sportif ? Quand tu fais des choses, tu les fais bien ? J'essaye. Tu es pas fond. Quelle est la prochaine étape ? Il n'y en a pas. J'y vais. Je vis un truc extraordinaire. Je suis à Paris aujourd'hui. Non, mais j'ai pris, il faut qu'on le sache, j'ai pris l'avion, j'ai fait l'aller-retour Paris pour faire une émission de radio. Où on a passé un super moment, où j'ai découvert les collègues qui étaient là, et on a découvert à toi. On a découvert des gens de Batimat. Je serais encore le petit artisan lambda, sans être... Je n'aurais pas mangé avec les gens de Batimat. Et c'est enrichissant, quoi. C'est l'aventure. Ce n'est pas la destination, c'est la route qui compte. Exact, c'est le chemin qui est important. Moi, je prends... Alors... Déjà, dans ma vie professionnelle, je gagnais déjà ma vie. D'accord ? Tout ce qui vient là, c'est en plus. Donc, ça fait que je n'ai aucune contrainte. C'est-à-dire, je fais ce qui me fait plaisir. Et ça se ressent en vidéo. Et ça se sent. Et ça se ressent en vidéo. Si tu fais un truc... Putain, je vais faire la rage. Je n'ai pas envie de faire ça, moi. Mais si tu fais un truc qui t'éclate, ça se sent en vidéo. Comme disait Cédric, quand il m'a vu faire mes pavés de piscine. C'était vachement lourd. C'était 40 kilos chaque pavé, quoi. Mais j'avais envie d'avoir ma piscine propre, pour que mes enfants soient bien et tout ça. Et... Prenons les choses comme elles viennent. Choisissons ce qui nous fait plaisir. Et on laisse venir les choses tranquillement. Et si elles viennent, super. Et si elles ne viennent pas, super. Elles viendront, de toute façon, en étant consistants. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai 51 ans. J'aurai 20 ans. Je pense que j'aurais pris un peu la grosse tête. Ah ouais ? Oui. En toute sincérité. Alors, dans l'épisode, tout à l'heure, je disais que je trouvais qu'il y avait une très belle solidarité, justement, entre tous les artisans qui créent du contenu. Tu faisais une petite moue. J'avais l'impression que tu n'étais pas tout à fait d'accord. Ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui commencent à prendre un peu... Voilà, qui ne sont pas dans le bon esprit ? Non. La plupart des artisans sont bien. Ouais. Le silence est d'or. On va rester là. On va rester là. Mais, en tout cas, c'est un risque, quand on est jeune et qu'on a un succès qui peut être rapide et fort sur les réseaux. C'est quand même un risque de ne pas garder les pieds sur terre, qu'on soit dans le sport. Peu importe. Quand on va parler un petit peu, c'est imagine, j'ai 20 ans. Ouais. Et avec les réseaux, je gagne plus d'argent que mon père. Ouais. Attention, c'est mon père, hein ? Oui, oui, oui. Il me met une bouffe, il lui dit rien, je me tais. Voilà. Mais, 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 si je gagne plus d'argent que mon père, mon père va être fier pour moi. Ouais. Est-ce que moi, j'aurai la même attitude ? Est-ce que... Moi, j'ai une vraie vie, une vraie femme, des vrais enfants, des vrais potes, des vrais problèmes. Et cette partie réseaux sociaux, je veux pas que ça me vienne me compliquer plus la vie que ça. Voilà. Donc, je fais ma vidéo, la poste, ça se passe bien. J'ai des commentaires, j'ai des haters, j'ai pas des haters, on s'en fout. À tel point, on s'en fout, tous, hein ? Ouais. Parce qu'on se connaît tous, hein ? Ouais, ouais, ouais. Et on s'appelle de temps en temps et on se télé, et on parle. S'ils savaient à quel point ça nous fait rien, je pense que les mecs écriraient pas. Possible. C'est pas possible. C'est simple. Ah, moi, j'en ai eu un ce week-end. C'était chaud, quand même. Ouais, mais voilà. Donc, toi, je te conseille une chose. T'as un commentaire négatif, on va dire. On va rester poli. Je te conseille juste une chose. Tu prends 5-10 minutes, tu vas boire un café. Ouais. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tu vas boire un café. Ouais. Tu reviens, au bout de 5-10 minutes, hein, tu me redonnes le nom de la personne, tu le sais pas. Tu sais même pas ce qu'elle... Si, tu vas savoir les grosses lignes de ce qu'elle t'a écrit, mais tu sais même pas où c'est. Mais moi, le problème, c'est que même si je vais lui répondre que je prends 5-10 minutes, il a disparu le message. Je sais plus où il est. La dernière vidéo, j'ai 1200 messages. Sur mon appartement, là, tu sais. Ouais. Il y a 1200 messages. Wow. J'ai lu la moitié. C'est plus possible, sinon je passe toute la journée devant l'ordinateur. Donc, et puis, soit comme un bateau dans la mer. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ah là 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 là. C'est facile, c'est facile, tu vas comprendre. Bien sûr, la majorité des commentaires, 98-19%, sont positifs. Et sont des commentaires qui nous remercient de ce qu'on fait. Mais on se rappelle toujours la tâche d'huile qu'on voit à la mer. Oui, tout à fait. Si tu laisses rentrer l'eau dans ton bateau, le bateau, il va couler. Exact. Donc, le hâteur, tu ne laisses pas rentrer dans le bateau. Ne perds pas de temps là-dessus. C'est magnifique. Va jouer avec ton fils, au lieu de répondre à un hâteur. C'est une très belle citation. Normalement, on finit avec une citation, je pense que c'est celle-là qu'on gardera. Tu as tout à fait raison, David. Est-ce qu'il y a des partenariats que tu voudrais mettre en avant, avec qui tu travailles ? Des collaborations qui sont cool ? Il y en a une qui est super cool, c'est Interplast. 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 Qu'est-ce que tu fais avec Interplast ? Interplast, c'est une boîte qui fait du PVC à Monaco. Oui. Fit Interplast, et qui sont partenaires de la chaîne depuis deux ans. Donc, c'est des partenaires à l'année. Oui. D'accord ? Et j'ai une relation avec, il s'appelle Valentin. C'est devenu un pote. Ouais, c'est génial. Non, mais voilà, c'est plus un travail. On s'appelle le dimanche, quoi. Ouais. On passe une heure au téléphone pour raconter les conneries. Et alors, forcément, début d'année, on parle un peu business. On a réglé le problème du business. Allez, on parle maintenant sur les projets qu'on va faire. Et donc, je vais être présent sur le stand de la bâtiment pendant deux fois. Du 3 au 6 octobre, on t'y attend. On t'y attend. Et je pense que ça va être de la folie. Je pense que cette année, ça va être une très très grosse édition. Ouais, très très grosse édition. Beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Ouais. Il y a la mode de l'influenceur en ce moment. Ouais. Il y en a qui sont plus gros ou moins gros que d'autres. On s'en fout du nombre d'abonnés. De toute façon, c'est qu'un chiffre. Ouais. Et ouais, 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 si vous venez à Batimat, je pense que vous allez rencontrer un peu, peut-être, toutes les personnes que vous regardez en vidéo, quoi. Tout à fait. Il y aura un pavillon des influenceurs qui sera prévu à cet effet. Vous pourrez bien évidemment les retrouver sur tous les stands des marques. Donc, tu seras chez Interplace. Je communiquerai sur Instagram ou sur YouTube ou je serai. J'ai un planning qui commence à être pas mal rempli. Super. Écoute, merci beaucoup, David. Merci à toi. Un honneur et un grand plaisir de t'avoir. Tu as un parcours qui est hyper inspirant et je pense qu'il inspire aussi beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes ou des personnes en reconversion. Et c'est le but de cette émission, l'influenceur BTP, de promouvoir les métiers du bâtiment parce que je pense que les réseaux ont un pouvoir énorme et qu'effectivement, au lieu de regarder, on peut créer. Au lieu de regarder, faites en sorte qu'on vous regarde. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, David, pour tous ces conseils. A bientôt. A bientôt. Et à plus. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.